... Alors d'abord, on voulait donner un peu plus de lisibilité finalement sur qui on est, parce que la médecine du travail, la santé du travail, on en entend beaucoup parler. Et donc on voulait apporter de la lisibilité sans forcément être un doctissimo du travail. Rester simple dans ce qui était communiqué aux gens et pouvoir sortir du réglementaire. Sortir du cadre réglementaire qui nous contraint assez souvent et pouvoir aller plus dans la prévention. Non, ce n'est pas simple à expliquer. C'est vrai que quand on est tout le temps dedans, on a parfois tendance à utiliser des concepts peut-être un peu compliqués. Et donc là, justement, l'objectif et le défi pour nous aussi, c'est de rendre simple, dynamique les contenus. Voilà, donc on travaille à utiliser les nouvelles technologies, les nouveaux types de contenus pour impliquer les gens, les rendre acteurs. Donc on réfléchit sur des podcasts, des vidéos, des animations, des quiz. Voilà, tout ce qui peut permettre un petit peu de dynamiser tout ça. La plateforme pour moi, c'est un moyen d'avoir du lien avec les employeurs et les salariés. Ça peut à la fois être un premier contact avec une entreprise qui, après, va se dire, bah tiens, je vais les solliciter pour aller plus loin, pour faire des actions concrètes. Et ça peut aussi être un moyen d'apporter l'information pertinente. Aujourd'hui, sur Internet, on trouve de tout. Enfin, le coronavirus, il y avait de quoi faire le tri dans les informations. Donc nous, vraiment, l'objectif, c'était la source, d'être la source pertinente d'informations sur ce sujet-là. On peut parler de risque chimique. Bon, ça, c'est le sujet que je connais bien, de risque chimique, de RPS, de stress, de fumée, de poussière, de protection, prévention. Il y a vraiment beaucoup de thèmes qu'on peut aborder, à la fois au travail et pour la vie personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...